interview les interprètes du programme course sont envolés pour l'île de la réunion pour un nouveau prime time diffusé à 21 heures sur m6 frédéric bourralli a retrouvé valérie carsanti et toute la joyeuse équipe de la série phare de m6 pour une nouvelle soirée événement sous les tropiques la première sans cédric et marion lou denis et lyon est au réel ami ayant décidé d'arrêter après neuf saisons frédéric bourralli que pouvez-vous nous révéler mon personnage josé qui a été élu mère et lilyam sont très heureux et très fiers de participer à leur premier événement officiel elle se prend un peu pour jackie kennedy ou la reine d'angleterre mais barack obama est aussi sur l'île en vacances du coup ils ne sont plus du tout le centre du monde ces prime times sont-ils importants pour sortir de la routine peut-être pour le public mais pour nous il n'y a jamais de routine chaque matin sur le tournage tout est remis en question nous avons un vrai souci d'exigence même si c'est plus agréable en fin de journée de boire un rhum sur la plage que de sortir des studios de la plaine saint-denis par ailleurs avec valérie carsanti nous ne tournons que 30 jours par an il n'y a pas d'usure ça pourrait durer encore 20 ans comment travaillez vous à l'évolution de votre personnage la production organise deux fois par an des symposiums avec les acteurs pour en discuter l'idée que josé se présente à la mairie est venue ainsi de façon collégiale mardi dernier nous avons fait une journée de lecture avec valérie nous avons gardé une trentaine de textes sur une centaine josé devient un petit dictateur c'est souvent le cas quand on donne peu de pouvoir un pauvre gars liliane engendrer un monstre tu le regard des autres sur lui change mais il redescend vite sur terre nous faisons en sorte que tout soit vraiment ancré dans la réalité frédéric bourralli alias josé cette série a-t-elle du succès parce qu'elle sert d'exutoire l'agacement dans le couple résulte souvent de petits détails les années passant ils prennent des proportions incroyables j'utilise de petites choses de ma vie privée parfois nous faisons en sorte que tout soit vraiment ancré dans la réalité vous jouez deux mensonges une vérité au théâtre rive gauche à paris avec lionel astier point 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 cette pièce a été écrite par nicolas poiret le fils de jean il a son talent d'écriture sa pièce tire la comédie vers le haut on rit pour de bonnes raisons et il y a beaucoup d'émotions après 27 ans de mariage une femme mène son mari en bateau et je joue l'ami de celui-ci un avocat qui l'aide à enquêter frédéric bourralli cecile rock bar oblique m6 un amoureux de théâtre j'ai beaucoup tourné pour le cinéma ou la télévision mais je ne pourrais pas me passer des planches à vous frédéric bourralli j'ai démarré au théâtre j'ai joué molière marivaux shakespeare il y a deux ans il a joué dans la pièce conseil de famille d'amande aster qui a connu un joli succès il était aussi récemment à l'affiche des darons avec fred bianconi en grenage